Une communauté qui ne fait plus rien, c'est un trésor qui dort. Il suffit ça quelques fois de quelques mois simplement pour que finalement, si rien ne se passe sur les listes d'échanges, sur les rencontres, etc., eh bien la communauté s'endorme tranquillement. Pourtant, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez une grande communauté, peut-être plusieurs centaines de personnes, vous aviez des projets, vous avez tous les outils qu'il faut pour animer cette communauté. Mais si on ne sait pas comment la réveiller, eh bien elle risque de s'endormir pour toujours. Et si on la réveille mal, elle risque d'être de mauvaise humeur le matin en se réveillant. Alors, voulez-vous être le prince charmant qui va réveiller la belle endormie ? Ou pourquoi pas la princesse charmante qui va réveiller le prince charmant ? On peut aussi changer les rôles. A vous de voir, c'est un beau rôle parce que c'est un rôle où vous allez être aimé. Et puis surtout, ça va permettre de redémarrer cette communauté qui va pouvoir faire des projets, faire des choses utiles pour un très grand nombre de personnes. Je suis Jean-Michel Cornu, je suis spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et je vais vous raconter aujourd'hui comment réveiller une communauté qui dort. Alors pour ça, il ne faut surtout pas relancer la communauté d'un seul coup parce que vous risquez d'avoir une vague de désabonnement. Les gens n'ont pas entendu parler de vous, ils ont fait beaucoup d'autres choses. Et finalement, ils ont oublié un petit peu tout ce qui se passait dans cette communauté. Et lorsque vous la réveillez, ils disent encore un truc de plus et ils se désabonnent. Alors à la place de ça, on va plutôt essayer d'avoir un petit noyau actif pour créer d'abord de la valeur de manière à ce que quand vous réveillez la communauté, vous ayez déjà des projets, des choses suffisamment avancées pour que les personnes qui étaient dans la communauté aient envie de continuer. Donc vous avez créé ce petit noyau et puis petit à petit, vous avez créé de la valeur. C'est ce qui est arrivé tout récemment à la communauté femme éthique qui rassemble un peu partout dans le monde et en particulier en Afrique aussi des femmes autour des technologies de l'information et de la communication. Cette communauté s'était endormie tranquillement. Et aujourd'hui, elles sont en train de préparer des petits documents pour expliquer comment elles ont chacune, dans un petit noyau de 5 femmes, et bien chacune dans leur pays ont fait des cours et comment elles ont mis en place ces cours, quels sont les différents programmes, etc. Avec ça, elles vont pouvoir réveiller tranquillement leur communauté en leur disant « Regardez, je vous réveille, mais maintenant vous avez des informations d'une grande valeur puisque vous avez comment organiser des cours, voilà les plans de cours pour, par exemple, de la cartographie, pour du blogging, pour créer des supports visuels, etc. » Et donc, ça va permettre d'avancer. Alors, pour faire ça, vous avez 5 étapes. La première, c'est de commencer à prendre dans votre groupe, avant même de surtout réactiver tout le monde, quelques personnes que vous savez actives et qui pourraient être intéressées et proposer leur de faire partie d'un petit noyau. Comme quand on crée une grande communauté, on commence toujours par un petit noyau, et bien pour réveiller cette communauté, on va commencer aussi par un petit noyau. Alors, ce petit noyau, vous allez leur dire « Mais quels sont les projets qu'on pourrait proposer pour avancer déjà et que l'on puisse proposer quelque chose qui ait de la valeur pour le groupe ? » Alors, il faut que le projet soit pas trop avancé, et pas trop non plus petit, parce que sinon ça ne marche pas évidemment, mais suffisamment avancé pour que les gens aient envie d'y aller, et pas trop avancé pour qu'ils trouvent leur place. Alors, si vous avez une communauté thématique, par exemple sur, je ne sais pas moi, l'énergie, la santé ou ce que vous voulez, et bien vous pouvez essayer de proposer des « Comment se passe au niveau local, dans différents endroits, les différents projets ? » Comme un peu les femmes éthiques, qui ont elles-mêmes fait des présentations sur comment elles font des cours, de manière à ce que dans un lieu ou un autre, on puisse reproduire ça. Si au contraire, vous avez un groupe territorial, et bien dans ce cas-là, essayez de voir quels sont quelques projets thématiques. Est-ce que vous pouvez lancer un petit projet sur l'agriculture, l'énergie, la santé, le retraitement des déchets, tout ça ? Enfin, quelles sont les premières choses que vous pouvez relancer qui pourraient être intéressantes pour les membres de votre communauté ? Alors, une fois que vous avez choisi ça, et bien avancez, pas trop, mais ça va être le moment où justement notre facilitateur, celui dont on parle souvent ici, va prendre son rôle. C'est-à-dire qu'il va commencer à suivre chacun des éléments du noyau pour savoir comment ça avance, de manière à être sûr d'avoir quelque chose de produit par chacun ou par l'ensemble, suivant que vous les travaillez tous ensemble, ou par petits groupes, suivant aussi si vous êtes éloignés les uns des autres. Donc finalement, vous allez avancer et préparer quelque chose de suffisamment prêt pour intéresser le groupe. Quatrième étape, et bien vous allez avoir, chercher quelques complices supplémentaires. C'est-à-dire que vous allez retrouver dans la communauté quelques personnes qui sont intéressées par la communauté, qui n'ont pas forcément participé à tout ça, mais vous allez leur raconter ça de manière à ce qu'ils puissent réagir lorsque vous commencerez à activer la communauté de façon collective, en disant « Ah oui, c'est intéressant, je vais le faire aussi chez moi, etc. » Donc, pour être sûr d'avoir les premiers qui réagissent, c'est souvent les plus difficiles à avoir, et bien prenez deux, trois complices, comme on dit, c'est-à-dire deux, trois personnes qui vont avoir une certaine bienveillance envers ce qui se passe, et puis vont réagir en disant « Tiens, c'est vraiment intéressant, oui, et vous allez voir que rapidement dans la communauté comme ça, vous allez avoir plusieurs personnes qui vont réagir, et il va falloir montrer à la communauté que effectivement, les autres aussi s'intéressent à ce qui se passe. » Et donc, cinquième étape, vous allez pouvoir, sur la liste d'échanges, commencer à dire « Voilà, ça y est, nous vous proposons de vous réveiller, voilà ce qui se passe. » Le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui parlent, et pas simplement une, mais avec vos complices, avec les différentes personnes qui vont peut-être présenter les choses, sans noyer, bien sûr, les échanges, attention toujours à ne pas avoir trop de choses, mais faites en sorte d'avoir deux, trois messages par semaine, et bien vous allez donner une impression de l'optisme, c'est-à-dire que tout le monde réagit avec tout le monde, et si vous avez déjà 5, 6, 7, 8, 10 personnes qui commencent à réagir, là vous avez gagné, puisque en fait votre communauté va faire, va démarrer. Juste un petit détail au passage, faites attention quand même malgré tout au moment du redémarrage de modérer, parce que même si vous avez fait en sorte que certaines personnes, tout le monde ne souhaite pas se désabonner, certains vont vouloir le faire. Et en général, évidemment, ce qu'on fait, on le dit sur la liste, on dit, ah ben voilà, je voudrais me désabonner, et ça en général, ça provoque d'autres choses. Donc ne laissez passer évidemment dans ce premier temps, pendant un temps assez court, même si votre liste est en général démodérée, et bien ne laissez passer que les messages qui sont effectivement sur le but de la liste, et bien sûr, ceux qui souhaitent être désabonnés, n'hésitez pas, vous pouvez les désabonner, vous pouvez même perdre un très grand nombre de personnes de votre communauté, c'est pas grave, vous pourrez redémarrer tranquillement avec ce qui reste, du moment qu'il n'y ait pas ce cercle vicieux des vagues de désabonnement. Alors voilà quelques éléments, j'espère que ça vous aura aidé à réveiller la belle endormie. Alors racontez-moi dans les commentaires en dessous, quelle est votre situation actuelle, et racontez-moi dans quelques temps aussi comment vous avez ou non réussi à réveiller les difficultés que vous avez rencontrées, ce qui vous a intéressé, quelles astuces vous pourriez partager avec les autres, de manière à aider à réveiller le plus grand nombre de communautés. Simplement avec les communautés dormantes, si simplement 10% d'entre elles se réveillaient, eh bien on aurait déjà énormément de choses qui se passeraient un peu partout. Donc n'hésitez pas à réveiller votre communauté qui dort, et je vous donne rendez-vous aussi la prochaine fois pour d'autres vidéos encore sur l'intelligence collective, sur la coopération, sur l'animation. Donc si vous voulez me suivre, eh bien cliquez sur abonnez-vous pour vous abonner à la chaîne YouTube, ou suivez-moi simplement. Je vous mets aussi en lien le lien vers le guide de l'animateur, une heure par semaine pour animer une grande communauté, qui vous donnera énormément de petites choses, et je vous l'offre gratuitement, donc téléchargez-le pour pouvoir en voir plus. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada